Et maintenant, Willy Rovilly ! Alors je sais que devant nous, tous les habitants de Valmorel et des avanchés sont venus pour Willy Rovilly. Il y en a qui ont couché devant l'hôtel, qui sont venus en pot de phoque pour l'applaudir. On se marre ! Allons-y Willy ! Eh bien merci d'être venu ce matin, cher Antoine Dulerry. Voilà, c'est déjà fini. Dis donc, vous avez eu de la chance. Vous, on vous invitait ici au Club Maître de Valmorel. C'est Patrick Fiori qui doit faire la gueule. La dernière fois qu'on l'a amené avec nous en déplacement, il s'est retrouvé sous une tente à Mulhouse. Le décor n'était pas le même. Une vraie tente bédouine, tu sais, à la Kadhafi. L'autre, t'as vu, on a su qu'il prenait du Viagra à Kadhafi. On sait comment il la faisait tenir, sa tente. Remarquez, c'est logique, on vous a amené avec nous. Antoine, vous êtes quand même l'enfant du pays, puisque vous êtes breton. Bien sûr, oui, juste à côté. Voilà, Bretagne-Savoie, c'est kiff-kiff. C'est jumelé. C'est jumelé. Brea et Valmorel. Chaque fois, nous sommes très rigoureux en ce qui concerne la programmation des invités. Ben oui. Nous sommes très rigoureux en ce qui concerne la programmation des invités. Fiori, le Corse à Mulhouse. L'autre, il faisait ses polyphonies. Ah ! Ta gueule ! Lui ont répondu les Alsaciens, qui savent recevoir, non ? Vous avez vraiment eu de la chance de venir ici, parce que ce club-maître de Valmorel, dis donc, il est magnifique. Comme l'a dit Henri Giscard d'Estaing, le président du club. Ici, le rapport qualité-prix est exemplaire. C'est fou comme il ressemble à son père, dis donc. C'est magnifique, mais je suis un peu déçu. Pour moi, le club-maître, je croyais que c'était comme dans les bronzés. Tu sais, du coup, moi, hier soir, en descendant du car... Salut les filles, on baise ! Je me suis dit, je vais enfin perdre mon dépucelage dans son haut lieu de débauche. Mais on a été reçus par Henri Giscard d'Estaing. Bienvenue dans notre nouveau complexe haut de gamme. Voilà, bon, pas terrible. C'est vrai que ça m'a coupé la chic. Bon, en tout cas... C'est bien, ça, 5 minutes de l'inauguration. De l'inauguration, c'est bien. Tout s'alaises. En tout cas, il nous a pas menti. C'est vrai que c'est magnifique ici. Le personnel, les géos, dis donc, ils sont super sympas. Toutes les 20 secondes. Bonjour, vous allez bien ? Bonjour, vous allez bien ? Bonjour, vous allez bien ? Moi, je viens de Paris, autant de politesse, je suis pas habitué. Alors, ce matin, il y en a une qui m'a dit « Bonjour, bien dormi, ta gueule, merde ! » Oui, tout est cru à Paris, quoi. Ça m'a fait du bien me gueuler. Non, on est tellement bien ici que, du coup, hier soir, on a tous fait la fête. Michel Drucker, surtout, qui s'est mis au lit à 8h15. Non, 8h22. 8h22, génial ! J'ai regardé Bérou, je me suis endormi une heure après. Dommage que vous ne soyez pas venus au buffet, il y avait de la cristalline à volonté. Non, c'est bon, attends, c'est bon. Je comprends pourquoi le club Met cartonne partout dans le monde. Récemment, ils ont ouvert un club en Chine. Au train où ça va, tu vas voir qu'ils vont même ouvrir un club à Kaboul. Là-bas, tous les soirs, activité cache-cache avec des femmes voilées. Ah, je t'ai trouvée, Djamila ! Non, c'est pas moi ! Ah, merde, Moufida ! Non, c'est pas moi ! Ah, je me fais toujours avoir. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est un des fous. C'est bon ici. Non, et puis la montagne. Puis la montagne, waouh. Parce que moi, Antoine, contrairement à vous, je suis vraiment l'enfant du pays. Enfin, presque. Je suis de Haute-Savoie. Oui. Même si, effectivement, j'ai plutôt le physique d'un montagnard somalien. Bah, le Morel, c'est la classe. 780 habitants. Wouh ! D'ailleurs, ils sont tous là ce matin. Car, Val Morel, attends, hier, ils nous ont dit, c'est la première station de ski qui respecte l'environnement. C'est très important. Ouais, enfin, craignez pas, hein. Attends, oh, nous, à Paris aussi, on respecte l'environnement. La preuve, lundi, on a lancé Autolib. Ha, ha ! Et mardi, il y a déjà eu un piaton qui s'est fait renverser. Ha, ha ! À Paris, on respecte l'environnement, mais pas les piétons, dis donc. Une voiture silencieuse, il paraît que même l'engueulade était silencieuse. Aïe, mon enfant, vous pouvez pas faire attention. Mais c'était vert, non, c'était grosse, ma forme. Oh, allez, engueulez-moi, ma forme, merde, malé, ferme. Non, mais c'est vrai que la montagne, c'est magnifique. Tu sais qu'au début, un Parisien qui décide de venir vivre à la montagne, c'est... Oh, c'est si bon de respirer, oh, regarde, mes caisses ! Mais c'est un arbre, ma chérie, oh, un arbre ! Oh, deux mois plus tard... Oh, c'est magnifique, toute cette neige. Le chasse-neige a même obstrué notre chemin. On ne peut plus sortir, comme c'est mignon. Et un mois plus tard... Putain, mais jamais ça s'arrête de tomber, merde ! Et ce conner de chasse-neige, là, qui nous fout toute sa merde devant la porte, fais tes valises, on se barre ! Ah, la vie à la montagne est dure. Moi, j'en ai un ami agriculteur qui habite pas loin d'ici, qui vit seul depuis toujours, il a même fait l'émission « L'amour est dans le pré » pour s'en sortir un peu, tu sais. Bon, comme il a toujours pas trouvé l'âme sœur, bah, pour lui, l'amour est encore dans les tables. Oui, j'arrive, mon amour ! Allez, la vie à la montagne est rude. La vie à la montagne est rude, mais tout le contraire de vous, cher Antoine, vous êtes un acteur souple, qui passe de rôle comique au rôle dramatique, avec la grâce d'un flocon de neige. Alors, pour tout ça et pour tout le reste, tout le public montagnard, se joie à moi pour vous dire... Merci ! Merci Antoine ! Willy sera en spectacle le 31 décembre à la Cité internationale de Lyon et les 3 à 4 février, Willy sera au Batacan de Paris.